Mohamed Di Modou Ben Salab, habitant de la commune de Fan Poin Amitié, membre et fondateur du mouvement. D'accord. Bon, l'activité, c'est ce qui nous a motivés pour cette activité-là. En fait, on a constaté que par rapport à l'ANSD, l'enquête qui est sortie récemment. Donc, on s'est basé sur ça et vu également que le manque de formation par rapport aux jeunes, par rapport aux femmes, on ne dit pas qu'il n'y a pas de formation. Il y en a quand même, mais on a constaté qu'il y a un manque, que la plupart des gens veulent un travail, mais l'employabilité pose problème. Et quand on parle de l'employabilité, il faut une formation. Et la formation doit être vraiment visée. C'est-à-dire qu'actualisé par rapport au contexte actuel. Raison pour laquelle on a initié cette activité pour au moins expliquer aux jeunes, expliquer aux femmes les enjeux actuellement et puis leur permettre d'avoir une formation professionnelle par rapport avec la collaboration de l'ONFP, également pour qu'on puisse au moins les former, pour les préparer par rapport à l'avenir, par rapport à un travail. Combien de jeunes vous avez pu les former dans ce sens ? Pour l'instant, on n'a pas encore entamé la formation. Il faut d'abord que les directeurs généraux, c'est l'objectif du panel quand même, que les directeurs généraux puissent parler des enjeux. Après, par la suite, par rapport aux jeunes qui sont disponibles et par rapport aux formations qui seront disponibles également, là, on pourra donc, par rapport à la base de données que nous avons, on pourra procéder à la formation des jeunes par rapport à cela. Mais actuellement, on attend maintenant, on attend d'abord... Vous ne visez que cette commune ou plusieurs communes ? Bon, pour l'instant, on a commencé dans notre commune. Au moins, je pense que, comme vous le savez, le mouvement a été créé, fondé ici. Donc, je pense que, comme on dit, il faut que d'abord que tu commences là où tu as initié ton mouvement. Voilà. Tu as initié à faire. Bon, par rapport à ce qu'on a initié, c'est qu'on a créé ici, le mouvement a été créé pour voir une formation professionnelle. Ce qu'on a créé ici, c'est parce qu'on a constaté qu'une enquête, qui est en train de maintenir, ANSD, Géné Noko, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a créé ici, c'est qu'on a créé ici, nous sommes dans notre pays, mais c'est une employabilité, je n'ai pas besoin de poser problème. Et ce qu'on a dit, il faut que nous les formes pour que tu puisses aller dans notre monde professionnel. C'est ce qu'on a dit. Quand on a créé ici par rapport à notre enquête, l'investigation, ce qu'on a fait dans notre pays, dans notre commune, on a vu que les jeunes, nous a créés ici, nous a créés ici. organiser l'activité pour qu'on puisse les former, pour qu'on puisse les trouver dans le monde professionnel, dans le avenir. Donc, dans la commune, vous n'avez rien ou pas dans la commune ? Non, dans la commune, on a créé ici, on a créé ici, on a créé ici. Quand on partait dans la commune, il y a eu des représentants, le mouvement a créé un peu partout, dans le Cap Liberté, surtout Dakar. Par la suite, on a créé ici, on a créé ici, on a créé ici, on a créé ici, l'ONFP et l'ANSD. Par rapport à l'entre eux, qu'on y a présenté, on a traded les formations, la employabilité d'une humaine, et qu'« Merci beaucoup. Je suis venu répondre à l'invitation du mouvement Ander Guide Ollot. Je le remercie au passage, en commençant par M. Bayfara, que je connais très bien. Je l'encourage et je le félicite pour son engagement. Parce que je l'ai connu quand même, cela fait des années déjà. Et il a toujours été comme ça. Vraiment, c'est quelqu'un de très engagé, surtout au niveau des mouvements de jeunesse. Et cela me fait plaisir d'être invité aujourd'hui pour parler de la relation qui devrait exister entre la formation professionnelle et l'emploi. C'est un thème actuel et même mondial. Sous tous les siècles d'aujourd'hui, on parle de la formation professionnelle et du link qu'il devrait y avoir entre la formation professionnelle et l'emploi. Car comme vous le savez, le problème de l'emploi est un problème mondial. Et dans tous les pays, c'est un problème qui se pose avec acuité. J'accepte de venir pour représenter l'ONFP, mais c'est surtout pour faire comprendre à la jeunesse, ici présente et au-delà, la jeunesse du Sénégal, des innombrables opportunités qu'offre l'État du Sénégal dans ce domaine de la formation professionnelle et donc de l'emploi. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il ? C'est tout simplement de problème de qualification. Beaucoup de jeunes, de femmes, se disent tout simplement qu'ils n'ont pas d'emploi. Mais au départ, ils oublient que sans qualification, il est difficile, n'est-ce pas, d'accéder à un emploi décent. L'État du Sénégal l'a très bien compris et c'est la raison pour laquelle il a mis en place beaucoup de structures et dont le rôle aujourd'hui est d'aider les jeunes et les femmes vraiment à avoir une formation qualifiante. L'État du Sénégal a décidé d'ailleurs de verser 30% des jeunes issus du cycle fondamental, donc de les reverser dans la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le virage dans le monde, c'est la formation professionnelle. Vous allez parler en Suisse, 70% des jeunes ne vont pas jusqu'au bac. Même avant d'aller au bac, il y a tout un système qui est créé pour que les jeunes acquièrent ce pouvoir, puissent le savoir-faire. Et le Sénégal est dans cette dynamique. L'ONP que je représente pour ne parler que de lui, est un office qui est très important dans les dispositifs de la formation professionnelle. Nous sommes créés depuis 1986, bien avant même la création du ministère de la formation professionnelle. Mais quand le président Macky Sall est venu, en 2012, il y a eu ce qu'on appelle un changement de paradigme. On ne s'occupe plus maintenant uniquement de la formation professionnelle, mais au sein même de la formation professionnelle, nous avons une unité de recherche et de développement, une ingénierie de la formation. Nous avons même une division qui est chargée d'éditer des manuels, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les jeunes et les femmes puissent avoir un métier à partir de ces manuels-là. Donc c'est un dispositif qui est mis en place par l'État du Sénégal et qui travaille de façon cohérente avec des structures de financement, dont le 3FT, dont l'ADER, l'FG et les autres structures. Tout cela pour dire que tout est mis en œuvre vraiment pour renverser la tendance qui voudrait qu'au lieu de s'apesantir uniquement sur le savoir, allait aussi voir le savoir-faire et le savoir-être. Et c'est ça la formation professionnelle. L'État du Sénégal favorise l'accès en créant aujourd'hui beaucoup de structures de formation professionnelle. Aujourd'hui, il est même question en 2024, n'est-ce pas, dans chaque département du Sénégal, d'avoir une structure de formation professionnelle. si tant est que la formation professionnelle est une nouvelle politique de l'État du Sénégal. Mais encore une fois, que les jeunes puissent savoir que l'emploi est assujetti vraiment à la formation professionnelle. Et l'État est disposé vraiment à former les gens et l'ONF a ouvert ses portes pour les jeunes de Dakar et du Sénégal. Nous avons des antennes partout, n'est-ce pas, presque dans le Sénégal, pour que les jeunes puissent les accueillir, les former et les orienter pour la formation. C'est ça. Vous l'avez dit, l'ONFP, à ce qui le concerne, compte-t-il accompagner cette initiative ? Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi je suis venu d'ailleurs. Parce que vous savez, il faut communiquer. J'ai l'impression que l'État fait beaucoup de choses, mais on ne communique pas assez sur les possibilités qui sont effacées par l'État du Sénégal. Donc en tant que DG, autant que faire se peut. Quand on m'appelle, je prends, je veux dire, le soin de venir et expliquer aux jeunes. L'ONFP ouvre ses portes. Nous avons d'ailleurs un site, n'est-ce pas, onfp.sn, à travers lequel, n'est-ce pas, on peut bénéficier des formations de l'ONFP. Mais aussi, je pense que nous sommes ici à Libénesis, à Dakar, nous sommes aussi dans les régions du Sénégal. Nous avons des directeurs chevronnés dans le secteur de la formation professionnelle. Et nous faisons aussi des formations courtes. Moi, il y a un mois déjà, ou deux mois derrière, j'étais en Casamars. J'ai fait sept jours en Casamars pour former les jeunes du Sud. Il y a des jeunes, quand je les ai formés dans l'électrification solaire, dès qu'ils ont fini d'être formés, c'est eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont installé, n'est-ce pas, l'électricité dans les mosquées et dans les églises. Et qui ont procédé au pavage, n'est-ce pas, de ces deux mosquées. Pour vous dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je sais que c'est vrai. Quand on dit que ce n'est pas difficile, on raconte n'importe quoi. C'est difficile partout. Mais quand même, l'État a mis un dispositif et les jeunes doivent s'en approprier. Ça, c'est important. Les jeunes doivent s'approprier ces innombrables services qui sont offerts par l'État du Sénégal. Comme disait quelqu'un, il y a un week-end, c'est possible, n'est-ce pas, de renverser la tendance. Et l'ONFP est là. Vraiment, je souhaite que les jeunes de Dakar, les jeunes du Sénégal, puissent se rapprocher autant que faire ce peu de l'ONFP. parce que nous proposons des formations de courte durée. Des formations de courte durée et c'est des formations qualifiantes. Et l'avantage comparatif avec l'ONFP, c'est que nous, quand on vous forme, on vous donne ce qu'on appelle un titre de qualification, un titre qui est reconnu par les branches professionnelles. C'est-à-dire que nous, nous travaillons avec les entreprises. Et dans notre modus operandi, dans notre façon de faire, les entreprises sont en amont et sont aussi en amas. C'est pour que les diplômes que nous délivrons soient vraiment des diplômes reconnus. Donc ça, il faut le savoir. Merci. Je suis Aboua Karsé-Dherbé, directeur général de l'INST. Je suis Aboua Karsé-Dherbé, directeur général de l'INST. Donc, pouvez-vous venir sur l'importance de votre présence à cet appel, de répondre à cet appel du mouvement et justement la pertinence du Campeau ? Je voudrais remercier d'abord Farah pour cette invitation et féliciter le mouvement Andangir Elek pour ce thème extrêmement important pour notre pays. Il s'agissait pour nous de parler de la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes. Il est clair que l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre le chômage, c'est la formation professionnelle. Et les chiffres au Sénégal montrent que pour l'essentiel, pour la grande majorité, les personnes en chômage ne disposent pas de formation professionnelle. On estime à 84-85% de ces personnes n'ayant aucune formation professionnelle. De plus, on note aussi que 40% des chômeurs n'ont aucun niveau d'instruction. 25% ont le niveau du cycle primaire. Si vous combinez, ça veut dire que vous avez 65% de nos chômeurs qui ont un niveau du cycle primaire ou inférieur. Ça pose un problème qui mérite d'être adressé. Parce que le Sénégal ambitionne de devenir un pays émergent en 2035. Ce qui va porter cette émergence, c'est le développement du capital humain. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. La réforme sur le système de l'éducation, on a échangé avec les jeunes pour les sensibiliser sur l'importance du choix de la formation, du choix des secteurs sur lesquels ils vont se former. Il n'est pas obligé que tout le monde aille à l'université. Je pense que les autorités en sont conscientes. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Mais si on regarde les statistiques du baccalauréat de 2023, on se rend compte que sur les 150 000 candidats, les 127 000 étaient dans les séries littéraires. Ça fait 81% et ça pose problème et ça mérite ce genre d'échange que le mouvement a initié. Ça nous permet d'échanger avec les jeunes, de les sensibiliser sur le choix des métiers qui sont en adéquation avec le marché du travail. Il y a du travail au Sénégal. Il y a des demandes sur des filières, sur des métiers de pointe sur lesquels beaucoup de jeunes peuvent s'y déployer. Et on a aussi appelé les parents à travailler, encadrer les jeunes et ne pas toujours pousser tout le monde à l'université. Je crois qu'en le faisant, nous allons accélérer notre marche vers la capture du dividende démographique et donc vers l'émergence de notre pays. On peut considérer cet acte de la formation, l'emploi et la formation d'une partie intégrante du plan Sénégal émergent. Absolument. Peut-on aujourd'hui, plusieurs années, peut-on considérer cela comme échec d'après les résultats qu'on a ? Non, le Sénégal a choisi de mettre le capital humain comme axe 2 du PSE. Mais vous savez, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des tendances lourdes. Dans un pays, il y a des inerties qui prennent beaucoup de temps avant qu'on ne voie les résultats. Et effectivement, pour la formation, il faudra beaucoup de temps pour renverser la tendance de formation dans les métiers littéraires. Ça, ça va demander beaucoup de temps. Le capital humain, ça commence déjà par scolariser. Donc vous voyez que les taux de scolarisation aujourd'hui frisent les 100% un peu partout. Vous voyez que dans le domaine de la santé, on est toujours dans le capital humain. La santé s'est beaucoup plus améliorée avec une espérance de vie qui a gagné 10 années sur les 10 dernières années. Pratiquement une année chaque année, on gagne des points. On a une mortalité infantile qui a baissé de pratiquement 70%. Donc il y a 15 ans, on était à 121 pour 1 000 naissances. On perdait 121 enfants pour 1 000 naissances. Aujourd'hui, on en perd 37. C'est des efforts énormes. C'est tout ça le capital humain. Maintenant, il y a des domaines sur lesquels il faudra encore faire des efforts. L'axe du PSA a connu beaucoup, beaucoup de progrès. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, comment on dit, jeter l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain. Donc il y a des problèmes dans les métiers de formation. Il faut les combler, mais il faut reconnaître les gros efforts qui ont été faits dans l'éducation, dans la formation. Regardez toutes les universités qui sont là maintenant. Il faut maintenant aller dans la qualité. Il faut aller dans l'adéquation, formation, emploi. Ça, c'est des choses, même dans les pays européens, il y a encore des difficultés. Mais je suis sûr que le Sénégal est sur la bonne voie. Il y a, à mon avis, beaucoup de choses encore à faire dans le domaine de l'éducation, formation. Il y a des réflexions à mener pour restructurer, pour des changements fondamentaux dans la formation, pour que les jeunes déjà en cours moyen puissent être orientés dans des métiers, de la plomberie, de la menuiserie, de la coiffure, de la couture. Le textile est un métier d'avenir pour ce pays. Et quand on parle de textile, ce n'est pas seulement les tailleurs comme on les connaît, mais aujourd'hui, tout ça est digitalisé, tout ça est modernisé. Il faut former nos jeunes dans les métiers de la couture et du textile pour pouvoir exporter et gagner des parts de marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo !